rocher rocher les gars salut tout le monde bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on est sur un nouveau spot de pêche que j'avais envie de tester c'est un petit spot un petit peu caché que justement très peu de pêcheurs connaissent peut-être on va tester ce nouveau spot de pêche je vous fais cette petite vidéo parce que justement la vidéo carte sortira le 29 donc certainement mardi mercredi puisqu'on va la pêche à la carpe le vendredi donc le temps de rentrer chez moi et de faire le montage vidéo etc pense que la vidéo sortira lundi mardi en attendant nous on va jeter les cannes à l'eau j'espère qu'on va taper un petit broc si jamais on tape pas de bois qu'on essaiera de faire un petit peu de perche cette vidéo vous plaît les gars comme d'habitude bombarder la barre de like n'hésitez pas à vous abonner et mettez un petit commentaire sur mettez un petit commentaire sur la vidéo ça serait cool quoi mal et c'est parti c'est un peu plus de fonds et peut-être un peu plus de profondeur là bas parce que là bas j'ai l'impression que c'est un peu ok balay oh c'est quoi ça alors peut-être qu'en bordure, il y a peut-être des trucs attendez, je refais un petit dernier lancer les gars, puis après on change de spot on bouge là, là-haut, elle est déjà un peu mieux il y a tellement de poissons ici les gars, il y en a partout jusqu'à quoi on change de spot rocher rocher les gars putain non décrocher quoi putain putain je décroche un putain de rocher quoi non on va essayer de leur prendre putain mon premier brochet quoi je le loupe non honnêtement les gars j'adore ce spot pourquoi je vais vous dire la raison c'est parce qu'en fait on a des on a un grand étang il ya une grande densité de brochet de cendres de perche de brême de carpe il ya beaucoup de poissons dans cet étang l'avantagé en fait que ça fait un espèce de grand couloir justement on peut changer de fautes à tout moment et là pour le coup j'ai juste mis une petite tape au bord en bordure j'ai tapé un broc je l'ai décroché je suis dégoûté et c'est pas grave on va essayer d'en avoir un croyez de la perche c'est vraiment un putain des temps et s'il ya de la perche il ya du brochet les gars c'est voilà j'ai trouvé mon spot j'ai trouvé mon spot j'habite à quelques mètres en plus et de la petite il ya de la petite perche des gars il ya de la petite perche c'est intéressant en bordure comme ça qu'il ya de la petite perche intéressant c'est un bon c'est un bon tétan aussi pas mal de choses et tout j'ai bien plus souvent les gars vous allez sûrement voir beaucoup de vidéos ici je pense parce que c'est le premier spot où justement je tape un brochet où justement il n'y a pas trop de pêcheurs donc on peut on peut tourner des vidéos tranquillement il ya pas mal de poissons collègues je vois 3 à 3 des petits bancs de perche qui passe ici attend c'est quoi là ça fait quoi ça fait cinq allez 15 minutes que je suis là j'ai mis trois coups de cannes je décroche un putain de brochet 35 40 les gars j'espère que l'aurait bien en vidéo je sais pas si je l'aurai bien en vidéo moi je suis avec les lunettes polarisantes les gars donc forcément les gars vous allez mieux on voit toujours mieux que des lunettes polarisantes mais je sais pas à travers la caméra ce que ça donne ok c'est intéressant de venir ici en tout cas en plus le leur est autorisé parce qu'en fait là bas le truc ici c'est des grands étangs des étangs avec pas mal de végétation du bois mort donc des très bons spots pour le brochet pour les perches pour vraiment tout ce qui est carnassier au leur et là bas il ya plus des grands étangs qu'est-ce type carpodrome pour l'écart au tap là en baling il tient en plus il m'a pas il m'a pas bouffé donc ça va bon un brochet de cette taille il aurait pu vraiment me couper parce que je suis en 40 en 50 sur mon bas de ligne donc il aurait pu me couper en fait bon les gars fin de session j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà on a décroché le premier brochet on l'a décroché pas je reviendrai ici les gars et on fera une deuxième session peut-être avec mon frère il ya beaucoup beaucoup de poissons dans cet étang il ya beaucoup de possibilités il ya une possibilité de faire de la carte du brochet de la perche du cendre je sais pas s'il ya du silure faudra que je me renseigne nous on se retrouvera sur une session carpe les gars allez ciao les mecs salut salut